Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un haul, c'est pour ça que je suis toute seule puisque c'est une demande que j'ai eu beaucoup dans mes FAQ Instagram et en DM donc c'est vrai que là j'ai accumulé beaucoup d'achats que ce soit Action, Primark ou encore des magasins de vêtements. Je pense qu'on va débuter par les achats Action. On commence tout de suite avec ceci, j'en achète tout le temps, donc ce sont des perles pour le linge, elles sentent tellement tellement bon, sincèrement les bleus elles sentent trop trop bon, elles sentent le linge frais, le coton, le propre, par contre les roses parce qu'il y a une gamme rose aussi, je trouve ça horrible, ça sent pas bon, je trouve que ça sent la vieille lavande, elle coûte moins de 2€ donc c'est quand même pas cher pour 275g, moi ensuite je les mets dans un petit pot et j'en mets toujours quand je mets des lessives et j'en rajoute ça en plus de ma lessive. Ensuite j'ai pris du vinaigre ménager et je l'ai pris parce que cette fois-ci il y avait des odeurs spécifiques, celui-ci est à l'eucalyptus, donc il sent juste trop bon, j'utilise ça pour mon évier, j'utilise aussi de temps en temps, je fais tourner des machines à vide et je mets ça pour détartrer, pour nettoyer la machine et même pour tout usage ménager, vous pouvez l'utiliser, c'est génial le vinaigre, ça nettoie tout. Vous savez ou pas encore, j'en parle tout le temps en story sur Instagram, j'adore les chai lattés, c'est trop trop bon et j'ai vu qu'ils vendaient du chai tea à action à moins de 2€, il me semble que c'était 1,19€ la boîte, il y a 20 sachets dedans, sincèrement il est génial, vraiment vraiment il a du goût, c'est parfait pour faire mon chai latté, donc moi je le fais à version avec du lait, c'est la boisson que j'adore au Starbucks, donc je mets des glaçons, du lait, de la cannelle et mon petit chai et ça me fait la même boisson, donc j'adore. Ensuite dans le même registre, je me suis pris par contre ça, j'avais pas encore goûté, c'est des petits sachets de chocolat chaud, donc il y a 10 sachets, je sais pas du tout comment ça se présente, je vais regarder un même temps, ça ressemble à ceci, donc c'est de la poudre tout simplement et c'est instantané, donc comme le cappuccino en vérité c'est la même chose, moi je suis fan fan des chocolats, je suis pas très café, je suis même pas café du tout et du coup ça c'est top. Ensuite un achat que je fais tout le temps, ce sont ces sachets de maïs grillés, je vous montre deux plus proches, donc ça c'est vraiment des achats qu'on fait tout le temps, on a toujours des paquets dans l'armoire. Alors ensuite j'ai pris un grand paquet qui est en promo de croquettes pour mes chats, et comme je vous disais j'ai stocké pendant un petit moment mes achats de côté pour vous faire un haul, et j'ai ces deux grands malins qui se sont mis en mode organisé pour aller craquer le paquet et aller voler des croquettes. Donc voilà pourquoi il est dans cet état. J'ai voulu tester les cils magnétiques de chez Action. Alors je vous avoue que ça n'a pas fonctionné, après en toute objectivité je l'ai fait à la va-vite, en voiture, donc je pense que si je me pose et que je prends plus le temps de le faire correctement, ça pourrait fonctionner. D'ailleurs je vous montre, vous voyez là ce qu'il y a dans la boîte, hop comme ceci. Donc il faudrait que je reteste, si ça fonctionne je vous le dirai en story sur Insta, mais il était en promo, vous aviez deux sortes, et je pense que c'était 1,50 la boîte de Fossil. J'ai gardé l'emballage mais j'ai déjà utilisé le savon, j'ai utilisé ce savon révolutionnaire, merci belle-maman celle qui me l'a fait connaître. Donc c'est le savon de la marque Mariette Authentique, donc avant on trouvait cette marque que à Zodio, maintenant vous pouvez le trouver à Boulanger et aussi à Action du coup, ils ont quelques produits de la marque. Donc celui-ci c'est un détachant textile, c'est un savon au fiel de bœuf. Ce savon, les filles, c'est la magie, c'est n'importe quelle tâche, peu importe, vous frottez avec ce savon, ça disparaît, c'est génial. Bon ça j'en prends toujours, je trouve que c'est grave bon plan à Action, ce sont des petits nettoyants, cleansing pour les toilettes, donc je change à chaque fois d'odeur, ils sont vraiment pas chers, vous avez la gamme à moins d'un euro, sinon vous avez la gamme à 1,19€. Bref, ça fonctionne bien, vous en avez pour deux semaines et c'est juste parfait, ça sent bon, ça sent propre, on va pas polémiquer sur ce produit. J'ai pris des lingettes humides pour la maison, je trouve ça bien pour nettoyer vite fait un plan de travail, une table basse, le dessus de manteau de cheminée, c'est rapide, c'est pratique. Ensuite les filles, vous le savez, passage obligatoire au rayon bougie, c'est vraiment nos bougies préférées, c'est la marque Fragrance Candle. Elles sont juste topissimes, elles sont à moins de 2€, elles durent longtemps et elles sentent surtout trop bon, je vous montre de plus proche. Donc ça ce sont nos deux odeurs préférées, donc on a la coconut hibiscus, ça sent trop bon, c'est une odeur chaude, ça fait penser un petit peu à l'été. Et on a celle-ci qui n'a rien à voir, vanilla et lime, donc vanille et citron vert, ça sent trop trop bon, ça sent le propre. On revient sur nos petits chats, donc on a acheté plusieurs petites pâtées, qui ne valent vraiment pas grand-chose, je pense que c'était moins d'un euro. Donc on a pris des petites pâtées de la marque Poésie Création, Vitacraft, donc ce sont des pâtées pour le coup là au bœuf. Elles sont vite dévorées par les petits monstres, ils les adorent. Donc nous on continue à leur acheter, et j'aime trop le packaging, je me suis fait avoir le packaging en forme de cœur. Alors, on adore ! On a pris plusieurs gamelles comme ceci, je les trouvais trop mignonnes, hyper minimalistes, donc au-delà d'être fonctionnelles, elles sont aussi très jolies. Pour la déco, c'est super beau dans la cuisine. Elles sont en céramique, donc ça c'est trop trop bien. Je pense que c'était 1,15€ la gamelle. Ensuite, j'ai acheté le briquet réutilisable, donc vous savez c'est les longs, comme ceci. Je trouve ça hyper pratique quand vous avez des grandes bougies, de ne pas y aller avec le briquet comme ceci, ça peut vous brûler. Ça c'est beaucoup plus pratique, donc j'en ai pris un. Il coûtait moins d'un euro. Je suis en train de refaire un petit peu ma vaisselle, j'en ai marre d'avoir plusieurs sortes différentes, et j'aimerais avoir des verres le plus minimaliste possible, mais qui soient aussi jolis en termes de déco. Et du coup, je suis tombée sur ces verres qui étaient en promo la semaine où je suis allée à Action. Ils sont juste trop trop beaux. Donc on a des sets de 3 verres comme ça, où il y a écrit Water dessus. Je les trouve trop canons. Ils sont bien ronds, bien gros. Ils sont juste parfaits. C'est vraiment ce que je cherchais. Et pour 3, il me semble que c'était 1,50€ en promotion. Pour ça, excusez-moi les filles, j'avais trop envie d'utiliser. Je me suis pris un plaid tout doux. Donc c'est cette gamme-là. Je l'ai payé 8,95€ ou 9,95€, je ne me souviens plus. Ils sont tellement doux. Je vous montre ça tout de suite. Ne bougez pas. Ce sont ces plaids tout doux, tout molletonné à l'intérieur, bien chaud. Il est bien blanc. Il est tout neuf, doux, doux, doux. J'adore. 2,50€ sur 2m. Donc franchement, ça c'est parfait. Et pareil que sur la photo. Bon après, moi je n'ai pas un fauteuil gris, mais j'adore les laisser en jeté comme ça sur le fauteuil. Je trouve ça hyper cool. Donc vous en aviez en blanc, en gris et en noir, il me semble, de cette gamme-ci. C'est la gamme à 8,95€ si je ne me trompe pas. On a également acheté un calendrier de l'avant pour chat. Ah oui, 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 vous ne rêvez pas. En plus, on a vu qu'il y avait des trucs vraiment pas mal. Il y a du saumon, du poulet. Franchement, j'adore le concept. Je vous montre l'arrière, comme ça vous voyez un petit peu le genre de croquettes qu'il peut y avoir dedans, de friandises. Bon, nous, ils en raffolent. De toute façon, ce sont des gros gourmands. Donc on leur a pris un calendrier de l'avant chacun et ils n'étaient vraiment pas chers. Je pense que c'était 3,90€ ou 4,50€ ou 3,90€. De toute façon, c'est dans ces eaux-là. On termine avec Action, avec les papiers cadeaux. Alors, je trouve que c'est les plus beaux papiers cadeaux. Malheureusement, j'ai laissé la majorité des papiers cadeaux dans mon coffre et j'ai un petit peu la flemme d'y aller. Mais j'en ai quelques-uns ici à la maison puisque je suis passée deux fois. Il n'y avait pas tous les papiers cadeaux que je voulais. Les plus beaux sont dans mon coffre, mais ce sont des... Je vais vous montrer. C'est le même fond que ceux-là, donc fond beige, mais avec les motifs dorés. Donc en motif, j'ai pris les étoiles, les Pères Noël, les reines et les sapins. J'ai également pris du coup cette variété-là avec les motifs en vert brillant comme ceci. Je trouve ça super beau. J'adore le ton neutre en fait en fond. Ensuite, les filles, je suis passée à Zodio, à Vigne Love Desk parce que j'ai vu qu'ils vendaient apparemment les sirops de Monin. Et je sais que les sirops de Monin, c'était pendant un moment utilisé au Starbucks pour les boissons. Notamment le chai latte, ma boisson préférée. Donc j'y suis allée et effectivement, ils vendent tout, tout, toute la gamme Monin. Moi, j'ai trouvé le sirop de Monin Gingerbread, donc saveur peintre d'épices. Donc c'est absolument celui-ci que je voulais quand je suis allée à Zodio. Donc je l'ai trouvé. Mais il est tellement bon. Je l'utilise dans mes chai latte. Et ensuite, j'ai pris celui-ci que je n'ai pas encore testé puisqu'il était dans le sac. J'ai pris le sirop de Monin, saveur vanille de Madagascar. Donc je l'ai testé parce que vous pouvez tester sur place. Vous avez des petits gobelets et des pompes. Donc vous mettez le nombre de pompes que vous voulez dans votre gobelet. Ensuite, vous mettez de l'eau dans le gobelet. Et vous goûtez les goûts. Et franchement, celui-ci, il était incroyable. Et il y en avait un autre aussi que je voulais prendre. C'est le Spice Winter qui me faisait beaucoup penser au goût du Pumpkin Spice de chez Starbucks. Pour ceux qui connaissent, c'est la boisson du moment pour l'automne au Starbucks. Et malheureusement, il ne vendait que le grand format. Et sincèrement, le grand format, je ne pense pas que j'aurais tout utilisé assez rapidement. Je trouve que c'est du gâchis. J'aurais bien voulu le trouver en moyen comme ceci. En moyen, c'est 25 cl. Donc ça va. Je trouve que surtout pour mon utilisation, c'est parfait. Les petits aussi, c'est cool. Mais du coup, celui-ci, le Spice Winter, il n'existait ni en moyen, ni en petit. Ensuite, les filles, je vous en ai parlé en story sur Instagram. Juju m'a acheté cette recharge pour diffuseurs à bâtonnets de la marque Lolita Lempica. C'est vraiment l'odeur du parfum que je portais au collège. L'odeur, les filles, je ne sais pas comment vous décrire, mais elle est incroyable quand vous rentrez dans la pièce. Ça sent le sucré, ça sent le chaud, ça sent la vanille. Ça sent... Je ne serais pas à vous décrire, ça sent tellement bon. Ça sent... C'est girly, c'est sûr. Mais moi, j'adore ce genre d'odeur. Donc je vous montre de plus proche le packaging, le produit. Donc là, vous voyez, les filles, j'ai rempli mon diffuseur en entier et il en reste quand même pas mal. Dedans, il y a 200 ml, donc il est à 14,90. Et du coup, nous, on a juste racheté les bâtonnets qu'on a coupés, bien sûr, pour que ce soit à la taille de notre diffuseur. Et j'ai réutilisé un diffuseur que j'avais déjà et que je trouve super joli de chez Mouimoucho. Et on a juste rajouté le produit dedans. Ça fait déjà une semaine et demie et il n'est pas beaucoup descendu. Je vous l'avais montré aussi en story, mais je me suis pris du coup un chemin de table gold comme ça à paillettes. Ce n'est pas un gold cheap, c'est un gold clair, comme vous pouvez le voir. À Zodio, il était à 7,95. Donc il fait 3 mètres et il était juste trop trop beau. Bon, les filles, on continue avec Primark. Donc là, comme c'est des achats très récents, j'ai l'étiquette de caisse. Donc normalement, je vais pouvoir vous dire les prix exacts. Je pense aussi qu'il y a les étiquettes sur les articles. Donc on commence par plutôt le côté déco. Donc déjà, j'ai trouvé cette bougie. Je l'ai trouvé trop incroyable. En ce moment, je suis dans ma phase déco. J'ai des phases comme ça. Et j'adore la déco minimaliste, surtout dans les tons beige, blanc, doré, avec des petites touches de noir. Donc j'ai trouvé cette bougie. Regardez-moi cette merveille. L'odeur, c'est linen. Elle m'a coûté 5 euros. Donc c'est une bougie de 215 grammes et elle dure 35 heures. Donc franchement, elle vaut trop le coup. Je pense que je vais la mettre juste derrière sur mon manteau de cheminée. Ça va faire vraiment trop trop beau. J'ai failli les acheter en plus la semaine dernière en ligne sur H&M. Mais franchement, ça me saoulait de mettre aussi cher pour des vases chez H&M Home. Donc vous n'allez rien voir de spectaculaire. C'est les vases qu'on voit partout, mais je les voulais absolument. Je les trouve trop beaux. Et je trouve les Primark encore plus beaux parce qu'ils sont vraiment blancs. Ils ne sont pas beiges. Donc j'ai pris le gros format. Donc celui-ci. Vraiment trop trop canon. J'adore. Donc moi, je pense que je vais mettre des petites tiges de coton séché à l'intérieur. Ça va faire trop trop bon. Celui-ci coûtait 7 euros. Donc 7 euros pour le grand format. Alors que à H&M, je pense qu'il est pas loin des 35 euros. Je trouve que c'est un beau dupe. Et du coup, je voulais aussi le petit format qui n'est pas si petit que ça. Je vais les mettre à côté comme ça. Vous pouvez m'en rendre compte. Hop. Je vais les mettre à côté. Je trouve l'assemblage des deux vraiment trop trop canon. Celui-ci, c'est un bougeoir. Donc c'est pour mettre une belle petite bougie. Donc j'ai acheté une bougie blanche pour le mettre à l'intérieur. Celui-ci m'a coûté 3,50 euros. Et c'est exactement le même. Ma matière, tout pareil, mais en petit. Si vous voulez de la belle déco, franchement les filles, si vous avez réparé de la déco hyper à la mode à H&M ou à Zara Home, sachez que vous avez très souvent des dupes à prix marque. Et parfois, la qualité, elle est même mieux. Et j'ai craqué. On est tombé sur quelques décos de Noël. J'ai trouvé ce petit Père Noël juste incroyable. Donc toujours dans mes tons blancs, dorés. Vraiment minimaliste. Je le trouve trop beau. Donc c'est en céramique et c'est pour mettre une bougie à l'intérieur. Vraiment trop, trop beau. J'ai craqué. Franchement, s'il y en aurait eu plusieurs, j'en ai fait plusieurs. Mais c'était le dernier. C'était le seul. Donc je l'ai pris tout de suite. Et celui-ci, il est à 8 euros. Vraiment, regardez, il est gros. Il fait toute ma tête. Ça va faire trop beau sur le manteau de cheminé en période de Noël. J'aime trop. J'ai trouvé du coup son petit frère. Donc je l'ai pris en petit. Je vais vous montrer les deux à côté juste après. Regardez-moi celui-ci. Il est aussi trop, trop canon. Hop. Donc toujours blanc, doré, avec des petites formes étoiles. Pareil, vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur. Vraiment, celui-ci, il est très, très gros, les filles. Ensuite, les filles, toujours dans l'univers de la maison, on s'est pris des... Comment ça s'appelle ? Des diffuseurs avec les bâtonnets, vous savez. Ils sont tellement pas chers à action. J'en fais toujours des stocks et des stocks. On a pris du coup le Winter Spice. Ça dure apparemment 4 semaines en termes d'odeur. C'est des 30 ml. Donc c'est celui-ci. J'adore le packaging. Trop, trop beau. J'ai pris un en édition spéciale Noël. C'est le Festive Christmas. Pareil, duré 4 semaines. Regardez-moi ce packaging, les filles. C'est pas trop beau, sérieusement. Donc je me suis racheté un lot d'élastiques parce que comme tout le monde, je ne sais pas où est-ce qu'ils atterrissent. S'ils se cachent, s'ils sont adoptés par d'autres personnes, je perds toujours mes élastiques. Mais du coup, cette fois-ci, je n'ai pas pris des noirs. J'ai décidé de prendre des marronnés, des nudes, des blancs. Je trouve ça super joli avec ma couleur de cheveux. Je pense que ça va faire très très beau. Donc pour ce lot, c'est 1,50€. Maintenant, il y a une collaboration, je ne savais pas, chez Primark entre Paola Echevarria. Donc c'est une influenceuse espagnole et Primark. Donc vous avez des vêtements, des accessoires, des chaussures, etc. Moi, j'ai pris ce lot de 6 pinces Strasse pour 3€. Elles sont vraiment bien épaisses, bien calines. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Pour les fêtes ou pour une soirée, ça peut être canon. J'ai trouvé ces pépites. Alors les filles, je pense qu'elles étaient faites pour moi. Parce que c'est la seule paire que j'ai trouvée dans tout le magasin. Et elles étaient posées sur des habits. Et je les ai trouvées nulle part ailleurs. J'étais au rayon chaussure. J'ai fait tous les rayons femmes. Je ne les ai pas vues. Et c'était pile poil ma taille. Donc du 36. Regardez-moi ces pépites, les filles. Elles ne sont pas trop classes, trop belles. Le talon, c'est le talon idéal. Ni trop fin, ni trop épais. En termes de hauteur, c'est parfait pour moi. J'adore cette hauteur. La petite bride, franchement satinée comme ça. Trop beau. La transparence, les strass. Hyper belle et hyper quali. Semelle noire, hyper important. C'est rare aussi. Donc je les trouve trop trop belles les filles. Toujours dans la catégorie collaboration avec Paola Echevarria, j'ai pris ce sac. Je le trouvais incroyable. J'adore. Je n'en avais pas des strass comme ça. Strass foncée. Donc c'est une base noire avec des strass argentées. Pareil, j'aime bien la hanse avec tous les strass. Ce n'est pas une hanse uniquement chaînette comme ceci. Et j'adore la forme. Celui-ci, il m'a coûté 9 euros. Franchement les filles, c'est une affaire. Toujours en collab avec Paola, j'ai pris cette casquette. Et j'ai failli craquer sur plein d'autres. Mais c'est celle que je portais au concert de Taïk. Elle est juste incroyable. 4,50 euros celle-ci. Je me suis pris un petit bonnet. Je l'ai pris déjà parce que c'est la même couleur que mes baskets Adidas et de mon sac Pinko. Donc je me suis dit que je vais pouvoir faire des beaux assemblages dans mes outfits. Je le trouve trop mimi, trop beau. La couleur, elle est incroyable. Je trouve qu'elle va bien avec mon teint. Et surtout en termes de prix, ils étaient à 4 euros les bonnets. Mais ceux-là, c'est les Cali++ puisqu'ils sont bien épais. Vous voyez les filles. Franchement, trop, trop beau. Je me suis pris ces petites bottines. Vous aviez encore plusieurs couleurs à Primark. Vous aviez marron, top, noir et khaki. Et malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Tout le monde a pris les tailles 36. Mais je les voulais trop, trop, trop. Donc j'ai fait la forceuse. J'ai pris en 37. Je me suis dit avec des grosses chaussettes, ce sera nickel. Surtout que c'est comme des pantoufles. Et je les trouve trop mignonnes. Donc de base, elles ne sont pas comme ça. C'est moi qui les ai retroussées. Elles sont un petit peu plus hautes. Moi, j'ai retroussées pour voir la petite moumoute. Mais elles sont tellement confortables, les filles. C'est des chaussons. Et ça fera largement l'affaire pour mes petits outfits d'automne. Elles ont coûté 8 euros. Je pense que c'est aussi deux bonnets simples. Donc un beige comme ceci et un rouge. Et les bonnets, ils étaient à 2,50 euros. Donc les filles, franchement, ça vaut trop le coup. On termine pour les accessoires avec cette ceinture. J'ai pris cette grosse ceinture dorée. Donc elle était à 8 euros. Bon, ce n'est pas donné. Mais c'est quelque chose que l'on garde très longtemps en général. Donc c'est assez rentable. Ensuite, les filles, j'ai pris un legging. Mais pas n'importe quel legging. Les leggings, vous savez que vous mettez sous les talons. Ou alors sous le pied. J'ai trop envie de tester cette tendance. J'ai vu ça sur Pinterest. Une fille qui portait ce legging avec ça qui passe en dessous de ses escarpins noirs. Ça faisait un look hyper années 80. J'ai trop kiffé. J'ai trop envie de le reproduire. Du coup, j'ai trouvé ce legging. Il était à 8 euros. J'ai cherché des basiques. J'ai pris de l'eau comme ça de sous-vêtements. Donc j'ai pris des blancs et des beiges. Et c'était 4 euros le paquet. Vous en avez pris deux soutiens-gorge hyper simples, hyper basiques. Qu'ils étaient à 5 euros pièce. Donc j'ai pris un nude et un blanc. Donc c'est parfait pour les shootings. Ensuite, je suis passée du coup chez NYX. En ce moment, c'est la mode du bro lift. Et moi, j'adore ça. Donc elle a testé sur mes sourcils. Elle m'a montré comment faire. Donc elle m'a dit on brosse bien dans le sens du poil. Ensuite, dans le sens inverse du poil. Ensuite, on rebrosse vers le haut. On se sert ici du coin pour remonter vers le haut. Donc forcément, vous aurez du produit. Il faudra nettoyer votre produit à la fin. Vous plaquez vers le haut. Ensuite, vous passez votre doigt. Et vous avez fait un effet bro lift. Donc je suis trop contente pour 6,95. J'ai trouvé ce produit. C'est The Brow Glue. Donc The Brow Glue. La colle à sourcils de chez NYX à 6,95. Ensuite, on passe à Zara. J'ai fait trois petits achats. Je vous en montre deux parce que le top blanc est au bac à linge. Donc j'ai d'abord pris ce parfum. Le parfum Peony. Celui-ci, je trouve que c'est grave le genre d'odeur que vous retrouvez chez Lancome. C'est un dupe de la vie et belle. Il sent juste trop trop bon. Et il ne coûte vraiment pas cher. Je pense qu'ils étaient à 9,95. Ensuite, du coup, je me suis pris deux tops basiques. Mais je les trouve juste trop beaux. Ils moulent bien. Ils sont parfaits. Donc on a celui-ci. Hop. Donc j'ai pris un kaki verdou comme ceci. Juste trop trop beau. Donc pareil, il était au bac à linge. Mais je n'ai pas ramené les deux. Je n'ai ramené que le kaki. Et j'ai pris le même en blanc. Il me semble que c'était des basiques à 6,95 si je me trompe. Ensuite, on passe à une autre enseigne. Donc on passe à Folifring. Vous avez une boutique à Obie. Donc pas loin, c'est dans le nord. Je me suis pris deux casquettes. Donc ça, c'est les casquettes hyper à la mode. Je me suis pris deux casquettes mout-mout. Donc une blanche et une beige. J'aime trop. J'aime trop les looks street. J'en ai porté une avant-tière. Je l'avais mis ma story. Et j'ai reçu plein de dames pour demander où est-ce que je les avais achetés. Donc ce sont des Folifring. Je me suis pris ce beau gros manteau chaud. Dans une matière très spécifique. Je vous montre de plus proche. Comme ceci. Vraiment, c'est chiné. C'est magnifique. Il est hyper classe. Les filles, quand je le mets, à chaque fois, on me demande où est-ce que je l'ai acheté. C'est vraiment pas une blague. Mais il est trop, trop beau. Vous pouvez le ceinturer. Vous avez une ceinture là autour. Vous faites un beau gros nœud. Vous avez deux grandes poches. Il m'arrive au-dessus des chevilles. Il est juste trop classe, ce manteau. Dans des tons beige, nude. Trop, trop beau. Je vous montre l'arrière. Franchement, toutes les coutures, elles sont grave classes. Ensuite, je me suis pris un ensemble sport, streetwear. Je vous montre, puisque j'adore la couleur. C'est un ensemble vert. On a le legging, comme ceci, resserré en bas. Une matière quand même assez légère, hyper agréable à porter. Du coup, on a le gros sweat sans capuche, long. Il arrive bien en dessous des fesses. Vraiment trop canon. Celui-ci, je me le suis pris spécialement pour Disneyland. Je trouve que c'est le genre d'outfit dans lequel tu es trop trop à l'aise. Avec les chaussettes qui remontent par-dessus le legging, des belles baskets, une petite casquette noot-noot. On a un look canon. Pour ça, il est à 30 euros. Pour chez Folie Cring, les filles, je me suis pris cette paire de boots style Sunshig Cowboy. Trop, trop belle. Regardez-moi ces petites beautés. Je les adore. Je les saigne. Depuis que je les ai achetées, je n'arrête pas de les mettre. Elles sont juste trop tendance. Elles sont parfaites. Le talon est parfait. J'aime trop le détail des franges. Juste trop belle. Donc, vous avez trois coloris, il me semble. Moi, j'ai pris le coloris le plus clair. C'est les beiges très, très clairs. Dernier article, les filles, que je me suis pris chez Folie Cring. C'est une robe pull hyper épaisse, hyper chaude. Trop, trop belle. Trop calie. Coupe un peu oversize parce que vous voyez au niveau des épaules, ça arrive plutôt ici. Hop, je vous la montre. Donc, c'est une robe boule. Elle arrive pour moi au-dessus des genoux. Je rappelle que je fais 1,60 m. Vous avez un gros col roulé comme ceci. Elle est trop chaude, trop moumoute. J'adore. Moi, je l'ai porté déjà avec un perfecto noir par au-dessus pour un côté un peu plus rock. Et des bottes hautes qui arrivaient jusqu'en dessous du genou. À l'assez, grosse semelle, style rock. Ça faisait trop, trop beau, les filles. Ensuite, on passe à Blue Shop. Je me suis pris un ensemble cocooning. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis en kiff sur les ensembles cocooning. Donc, cette fois-ci, c'est un beige clair. Comme ceci, juste trop, trop beau. Matière fine. Hyper agréable. Hyper élastique. Donc, j'aime trop, les filles. Le beige, vous savez. Ma vie, le beige. Trop, trop beau. Et du coup, c'est un ensemble avec le pull. Donc, je vous montre le pull. Il est crop. Il est plus court à l'avant et plus long derrière. La même matière. Il est bien près du corps. Il est tout couoning, tout chaud. J'aime trop, trop, trop. Ensuite, je me suis pris un pantalon en 6mm. Mais cette fois-ci, coupe large sur le bas. Je trouve ça hyper classe, les filles. Avec des beaux talons, un petit chemisier. Ça fait Working Girl. Donc, celui-ci, il est trop beau. Et il moule surtout trop bien. Il fait un beau petit derrière. Comme ceci, vous voyez. On a les pinces sur le haut. Donc, il est trop bien taillé. Donc, avec un bouton à l'avant. Et je vous montre du coup le bas. Hop. C'est comme ceci. Vous voyez, c'est quand même assez large. Mais ça fait trop beau avec une paire d'escarpins. Ou avec une paire de bottes à talons hauts. J'aime trop, trop, trop. Working Girl. Je me suis pris un bombardier sans manche. Vous savez, les filles, c'est trop, trop, trop à la mode. Donc, comme ceci. Regardez-moi cette pépite à les filles. Franchement, c'est mon article préféré, préféré. Hop. Il y a des moumoutes du bonnet qui viennent se mettre dessus. Hop. Comme ceci. Moumoutes à l'intérieur. Donc, il est fourré entièrement. Je le trouve juste trop canon. J'ai hâte de faire un beau look avec. Et de vous poster ça sur Insta. Je me suis pris également une chemise. Une surchemise plutôt. Full moutmoutes. Donc, elle est hyper chaude, les filles. C'est super pour cet automne-hiver quand il va faire froid. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Et ça commence à m'énerver. Parce que moi, j'ai fait des emplettes d'hiver et d'automne. Mais un automne froid comme on a d'habitude. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas trop mise. Je ne l'ai mise qu'une seule fois. Mais j'ai eu tellement chaud que je ne réitère pas l'expérience. Mais on a une surchemise à ceinturer ici au niveau de la taille. Elle est juste trop canon. Je vous montre la matière de plus proche, les filles. De toute façon, je vous le dis, le moutmoutes, c'est hyper tendance pour cet automne-hiver. Ensuite, les filles, je me suis prise toujours simili. Vous savez, la matière moutmoutes, la matière simili. C'est des matières qui sont hyper tendance pour cet automne-hiver. Je me suis pris cette petite jupette camel hyper claire. Magnifique avec une petite poche sur le côté. Une légère asymétrie à l'avant. Elle est trop trop bien. Elle taille trop bien. Encore une fois, elle vous fait un beau derrière. Vous avez les pinces juste ici. Donc, trop canon. Pas hyper courte. Elle m'arrive au-dessus des genoux. Je pense que vous pouvez l'avoir portée. Oui, j'ai posté un réel avec cette jupette. Donc, vous pouvez l'avoir portée sur mon Insta. Mais juste trop canon. Et cette fois-ci, j'ai l'étiquette. Elle coûte 22,99 euros. Dernier article, les filles, de chez Blue Shop. Je me suis pris une paire de boots. Donc, on en voit partout. Mais celle-ci, je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc, ce sont des boots style Rangers. Donc, on a une grosse semelle. Là, on a des petits lacets. Mais elles s'ouvrent et elles se ferment sur le côté avec un zip. Donc, pas besoin de toucher au lacet. Elles sont hyper confortables. Les filles, cadeaux de Juju. J'ai trouvé ces boots juste avant de partir du Portugal à Bershka. Donc, je verrai si je trouve sur le site français les mêmes. Mais je pense que oui. Parce que c'était la nouvelle cause. Ça venait juste de sortir. Regardez-moi. C'est bombe. Donc là, je peux vous dire, je fais 1m96 avec ça. Non, quand même pas. Je fais 1m60 de base. Mais je suis bien plus grande. Ça me fait des longues jambes bien fines. Trop jolies. Elles sont trop beaux. Enfin, ça fait un côté rock et un côté streetwear. quand même. Elles font des gaines. J'adore. C'est trop, trop beau. Pour un tout autre registre, les filles, je suis passée chez Zeman. Et j'ai trouvé deux bérets à un prix dérisoire. Ils sont juste trop, trop beaux. Donc, les bérets, c'est hyper à la mode pour cet automne-hiver. Ça fait hyper Parisian style. J'aime trop. Donc, j'ai trouvé ce béret noir à petites perles blanches. Je vous montre des petites perles blanches nacrées. Juste trop canon. Il était à 4,99€. Et du coup, j'ai pris le même en gris comme ceci. J'ai déjà imaginé l'outfit. Je vais le faire cette semaine. Mais trop canon. Et encore une fois, 4,39€. On termine ce haul, les filles, avec ma marque favorite. Pretty Little Thing. J'ai le droit de prendre quelques pièces. Donc, j'ai pris ce petit top. Tie and die. Vraiment super joli. Regardez-moi, c'est ton pastel. Il est vraiment trop canon. Je le porte sur un de mes derniers postes. Donc, si vous voulez voir le rendu, portez. Ensuite, les filles, je me suis pris une belle robe de soirée ou de fête ou d'événement. Peu importe. Elle est tellement qualifiée qu'elle est d'une lourdeur. C'est incroyable. Elle est lourde de fou malade. Hop, j'essaye de le faire. Elle est archi lourde. Regardez-moi ce haul. Pépite, j'adore. Trop trop belle. Donc, j'ai qu'une hâte, les filles. Je sais exactement où est-ce que je veux la filmer et où est-ce que je veux la shooter. C'est pas par ici, par ici. Donc, j'attends encore un petit peu. Mais incroyable, les filles. Les derniers articles, les filles, ce sont ces bottes. Juste incroyablement. Je les ai vues. Je savais direct que j'allais les prendre. J'avais même pas de bottes blanches, mais vraiment blanc blanc comme ceci. J'ai du blanc cassé, j'ai du beige, etc. Mais pas des blancs blanches. J'ai trouvé ce talon vraiment hyper original, super joli. Et il est vraiment cool parce qu'il est fin ici, mais il est épais en bas. Du coup, il est confortable. Et on a un bout pointu. J'adore. Elles sont juste trop belles. Elles sont hyper hautes. Elles m'arrivent sur le genou. Elles sont trop fashion, trop tendance. Effet croco. Je survalide, les filles. Du coup, les filles, on en a fini avec ce haul. Je pense qu'il était bien rempli. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, à chaque fois que je ferai des achats, je pense que je mettrai de côté pour vous faire une vidéo. Si ça fonctionne, si ça vous plaît. Je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous la famille !